L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site www.drupalcamp.fr La sécurité sur Drupal par Tris. Bonjour à tous et désormais, excusez-moi pour le retard. Donc la présentation va être un retour d'expérience de la sécurité sur Drupal. Donc en fait la problématique que j'ai eue c'est que j'ai une plateforme qui est sous Drupal, que je suis sur un serveur dédié donc je ne peux pas faire ce que je veux. Et je voulais quand même que le site puisse tenir la route si jamais j'avais un débile qui essayait de le casser. Donc j'ai dû faire un petit peu une sorte de revue de tout ce qu'il y avait. Donc là ce sera vraiment un retour d'expérience. Vous allez voir que les slides sont assez minimalistes. Il y en a très peu. C'est voulu pour la simple et bonne raison qu'à la fin de la présentation je vais vous donner une adresse où vous pourrez télécharger un livrable en PDF qui est en Creative Commons que vous pourrez lire, corriger, annoter. Bref vous en faites ce que vous voulez. Seule restriction, pas d'utilisation commerciale. C'est tout ce que je demanderai. Donc on va déjà commencer par un truc très simple. C'est la notion de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc en informatique la sécurité c'est principalement trois critères. La disponibilité, l'intégrité et la confidentialité. Quand on dit disponibilité ça veut dire est-ce que ma plateforme est suffisamment bien construite pour résister et être accessible même s'il y a une attaque, peu importe le type d'attaque. Quand on parle d'intégrité c'est est-ce que ma plateforme est suffisamment bien construite pour que les données ne soient jamais altérées de façon accidentelle ou malveillante. Et quand on dit confidentialité ça veut dire est-ce que ma plateforme est suffisamment bien construite pour éviter que quelqu'un qui n'ait pas les droits d'accès n'ait pas accès justement aux données qui sont sensibles. De ces trois critères découle la notion d'authentification, de véracité. c'est-à-dire que la personne qui prétend être ce qu'elle est est bien ce qu'elle est si quelqu'un se connecte en anime être sûr que c'est bien en anime et la non-répudiation c'est-à-dire suffisamment bien paramétrer sa plateforme pour ne pas se faire jeter de la plateforme. Même si on est anime, ne rigolez pas ça existe. On parle beaucoup de sécurité, vous en voyez souvent parler dans les journaux, dans les webzines, vous en voyez passer sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est un sujet qui est un peu galvaudé. Il faut savoir qu'une faille de sécu sur un site ça a des impacts non seulement pour vos utilisateurs, c'est votre rôle de se faire en sorte que vos utilisateurs n'aient pas leurs données personnelles dans la nature. Vous êtes responsable de ça, vous êtes responsable sur le plan forcément informatique, vous êtes responsable sur le plan juridique, on fera un petit arrêt là-dessus, vous êtes responsable évidemment en termes de communication. Une plateforme qui n'est pas sécurisée, qui a des trous et qui en plus quand les trous ont été signalés et qui ne fait pas ce qu'il faut, elle le paye très cher. J'ai une seule maison à vous donner, ça vous parlera. La faille qui a été leakée en 2011, elle avait été signalée en 2009, elle a été signalée en 2010, je crois qu'en tout elle a été signalée à 4 reprises, à l'heure certes, enfin l'équivalent de l'heure certes. Ils n'ont jamais rien fait. Donc le fameux exploit qui a été fait par l'Ulsec, en tant que tel n'était pas un exploit, c'était quelque chose qui était déjà documenté. Ils ont juste exploité ce qui existait. Là il y a une négligence de la part de Sony, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. Donc ça peut vous coûter très cher aussi, en dommages et intérêts, parce que si vous avez une plateforme qui se fait attaquer, sur laquelle vous avez des données personnelles, des noms, des prénoms, je pense à ceux qui font du e-commerce notamment, et que suite à une faille que vous n'avez pas corrigée, que vous n'avez pas vue, les données sont dans la nature. Les utilisateurs sont tout à fait en droit de vous attaquer, parce que vous leur avez causé un dommage. Et si en plus vous avez fait la sottise de ne pas déclarer vos fichiers à la CNIL, ça vous coûtera encore plus cher. Parce qu'en plus vous serez bloqué, vous n'aurez même pas le droit de porter plainte quand il y aura eu l'exploitation de la faille. Vous serez plus sévèrement sanctionné. Un petit mot rapide, je me suis basée sur OWASP, qui est une sorte de groupe de recherche de sécurité très haut niveau, qui a fait un palmarès des failles de sécurité les plus courantes. Donc c'est l'injection SQL, c'est les XSS, le vol de session mot de passe, visualisation des données dans une requête HTTP. Ça, on le voit beaucoup encore malheureusement. C'est par exemple dans l'URL, vous avez le nom d'utilisateur et le mot de passe en clair. On ne ricanne pas, ça se fait encore beaucoup. Tous ceux qui laissent les paramètres par défaut, genre NIM, NIM. Absence de protection des données sensibles, par exemple pas de certificat SSL, c'est un petit peu dommage. Tout ce qui est RFI, donc Remote File Inclusion, ce genre de choses. Donc en gros, on va inclure quelque chose qui n'était pas dans la plateforme pour la casser. L'utilisation de components tiers, par exemple, on a recours à du JavaScript, à du jQuery, à du Flash aussi, même si c'est dégueulasse, alors que ce n'était pas fait pour. Et enfin, en tout dernier, parce que c'est un peu particulier, les redirections invalides. Donc vous avez un très joli panel. Assurez-vous encore une fois, c'est des choses qui seront documentées auxquelles vous aurez accès. Donc on a quand même un paranorama très large. Drupal, c'est un CMS, c'est-à-dire que c'est composé de scripts. Le gros avantage de Drupal, c'est qu'il n'est pas populaire, contrairement à WordPress. WordPress, selon certaines statistiques, on est sur du 90% d'utilisateurs, quand il y a des sites qui sont construits avec des CMS. Drupal, on est autour de 5%. C'est ce qui fait un peu sa force. C'est aussi sa faiblesse, parce que quand il y a un trou, il n'est pas forcément aussi bien patché et aussi vite, surtout, que quand c'est du WordPress, où il y a beaucoup plus de gens. Donc c'est un petit peu dommage. On va y aller, en fait, par niveau. On va aller du plus simple au plus difficile. Vos premiers niveaux, c'est les utilisateurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, votre job, c'est de faire en sorte que vos utilisateurs, quand ils viennent chez vous, que vous soyez e-commerçant, que vous soyez une institution. Il y a beaucoup de sites institutionnels français qui sont faits avec Drupal. Peu que vous soyez un blog, un forum, votre job, c'est de faire en sorte que les utilisateurs qui passent, d'une, ne fassent pas n'importe quoi, et ne fassent pas n'importe quoi de façon très large, que ce soit avec ce qu'eux y font, ou que ce soit avec ce que vous, vous leur mettez à disposition. Donc les fondamentaux, c'est simple, c'est de commencer par régler les formats. Vous le savez, il y a 4 niveaux de formats par défaut d'Andrupal. Vous avez l'OPHP, que normalement, vous désactivez, vous laissez juste à l'anime. Vous avez le full HTML, vous avez le HTML filtré, et vous avez le texte brut. En général, la bonne pratique que j'ai pu voir chez les uns et chez les autres, c'est de faire en sorte que les anonymes soient en texte brut, ça évite les fantaisies. Les utilisateurs authentifiés, chez certains, c'est du full HTML, d'autres, c'est du HTML filtré. Le PHP, on le bute, quoi qu'il arrive. Il n'y a que l'anime, le webmaster, qui a le droit d'utiliser le PHP. Vous filtrez quoi qu'il arrive. L'autre droit, évidemment, qui, enfin, on se la va sans dire, mais vous allez voir que quand on dépasse un certain volume de modules, on a tendance à les zapper, c'est l'administration. Par défaut, on a 3 types d'utilisateurs dans le Rupal. Vous avez l'anonyme, vous avez authentifié, vous avez l'anime, qui en général est le user-one, si je ne trompe pas. Quand vous rajoutez des modules, en général, vous devez configurer les droits avec. Alors, le Rupal est bien fait parce que d'un côté, il a tendance à le faire par défaut, c'est-à-dire que l'anime, il a ses droits, etc. Mais là où il est un peu mal fait, c'est que par moments, sur certains modules, il a tendance à activer par défaut l'administration des modules, même pour les anonymes. Et pour peu que vous ayez rajouté des rôles, avec des droits spécifiques, vous avez une catastrophe. J'avais une plateforme que je devais plus ou moins administrer, et on avait différents niveaux d'utilisateurs, en dehors de ceux traditionnels de Rupal. Ce qui fait qu'un jour, je suis arrivée au bureau et on m'a dit, oui, c'est une catastrophe, la moitié du site a disparu. Je regarde et je finis un peu par désespoir de cause à regarder dans le champ des modules. Je me suis rendue compte qu'il y avait des modules qui avaient été désactivés. Forcément, la moitié était partie avec. Qu'est-ce qui s'était passé ? C'était une collègue à qui on avait un peu bizarrement donné des droits d'anime sur la plateforme, et qui a coché un peu au pifomètre, et qui du coup a buté la moitié des modules. Morale de l'histoire, le webmaster d'un site, c'est un dictateur, toujours. Donc on a les droits, et enfin on a les contenus, les commentaires. Donc après, ça dépend. Si vous êtes une plateforme de type blog, par exemple, le collectif Hacker's Voice a permis aux utilisateurs authentifiés de poster des contenus, parce que le site est en repas, mais bon, ça reste quand même assez balisé, etc. Donc faites attention à ce que vous laissez passer en commentaire et en contenu, notamment de type blog, parce que dedans, vous allez avoir des choses pas forcément très propres. Comme je l'ai marqué là, tout ça, c'est un premier niveau, tout est dans le corps, il n'y a pas de module additionnel. Donc quand vous commencez avec le Drupal, le mieux c'est de commencer par la retourner un peu dans tous les sens, de regarder qu'est-ce qu'il y a, de regarder la documentation, qui est quand même très bien faite. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître à Drupal, il n'y a pas forcément besoin de chercher plus loin. C'est une première couche. Malheureusement, vous, on n'est pas dans un monde de bisounours, vous n'avez pas que des gentils visiteurs et des gentils utilisateurs. Vous avez des nuisibles. Vous avez plusieurs niveaux de nuisibles. Qu'est-ce que j'appelle moi des nuisibles ? Ça peut être des robots spammeurs. Si vous vous amusez à regarder un petit peu vos logs, que ce soit les logs qui sont fournies par Drupal ou vos logs de serveur, si vous êtes sur un serveur dédié, ou même sur un mutualisé, souvent votre hébergeur, vous allez voir apparaître des robots. Leur job, c'est de scanner tout le web. Voilà, ils sont là pour ça, pour voir s'ils peuvent vous spammer le plus possible. Vous avez aussi le Jean-Kévin, qui a découvert un scanner de vulnérabilité, et puis qui a décidé de jouer avec. Et puis comme il est un peu con, il n'utilise pas un proxy. Et comme il est encore plus con, il n'utilise pas de VPN. C'est assez facile de l'identifier en général. Et en fonction du nuisible que vous avez, forcément vous adaptez la réponse. La plus rapide, la plus simple, et en plus elle est aussi dans le corps de Drupal, ça reste le blocage d'IP. Dans Drupal 6, ce n'était pas intégré dans le corps. Dans Drupal 7, vous l'avez dans le corps le blocage d'IP, c'est une interface qui est tout simple. Vous avez dans Configuration, Personne, c'est le coin superbe. D'intérieur, gauche, blocage d'IP. Vous rentrez l'adresse, et puis c'est bon. C'est terminé. Alors le souci que ça a, c'est que ça peut bloquer une IP. Mais quand vous vous rendez compte que vous avez toute une plage d'IP qui est utilisée pour du spam, parce que tout ça est référencé, tout ça est documenté, c'est facile de voir à quel moment vous avez toute une plage d'IP qui n'est utilisée que pour ça. Et vous vous dites, ok, j'ai une IP qui part de 192.1.00 et elle va jusqu'à 192.255.255.255. Je vous laisse compter combien ça fait d'IP derrière. Je les invente là, les IP. Plus radical, on bloque tout. C'est rapide, c'est en douleur. Enfin, c'est en douleur pour vous. Pour le robot en face, ça l'est moins. C'est moins rigolo pour lui. Donc, vous commencez par l'IP qui commence la plage. Vous entrez l'IP de fin. Et ça donne ce que vous voyez un petit peu en bas. Je ne sais pas si ça au fond voit très bien. Mais l'IP de départ, c'était 190.160.00. L'IP de fin, 190.161.255.255. C'est un module complémentaire qui fonctionne très bien, qui est relativement léger. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous en avez besoin. Et là, vous allez sûrement vous dire, mais comment est-ce que moi, je sais que cet IP-là, c'est juste un type qui fait l'imbécile ou c'est tout simplement une ferme derrière laquelle il y a toute une plage d'IP et que j'aimerais faire le ménage très rapidement. Alors, pour les bindosiens, je me doute qu'il doit y en avoir quelques-uns qui se planquent ici. Vous avez un petit outil complémentaire que vous trouverez très facilement, je crois que c'est sur SourceForge, qui s'appelle IPNetInfo. Vous rentrez l'IP, il vous sort le gousse complet. Donc, vous voyez tout de suite si le truc, enfin, si en gros, ça correspond à quelque chose de malveillant, si c'est un détournement ou si c'est une personne lambda. Pour les linux siens, c'est simple, vous ouvrez un terminal, vous faites le bouse, vous tapez l'IP, il vous sort tout l'historique. Sinon, vous avez d'autres outils sur le web, notamment un que j'apprécie beaucoup pour sa précision, c'est DomainTools, qui vous sort en plus l'historique qu'il peut y avoir, par exemple, sur un autre domaine. Donc, c'est très intéressant pour certaines problématiques. Donc, vous avez tout un panel d'outils qui sont relativement bien faits. Mais parfois, le blocage d'IP, c'est bien, mais c'est surtout de la postériorie. Parce que quand le mec, il vous a pourri votre site à mettre du spam partout, pour du Louboutin contrefait, éco, etc., et que vous devez passer 25 minutes à faire le ménage, mais juste non, quoi. Donc, on fait plus simple. On utilise au Néboute. Alors, peut-être que certains le connaissent parce qu'il me semble qu'il est utilisé sur le site officiel de Drupal. Il est utilisé sur d'autres plateformes. Moi, je l'utilise et j'avoue que j'en suis ravie. Alors, pourquoi au Néboute ? À la base, j'avais acquis Smet parce qu'on me l'avait recommandé. Mais le problème, c'est qu'autant acquis Smet fait très bien le job sur WordPress, j'en étais pas spécialement heureuse sur Drupal. Je voulais un truc plus offensif. Je voulais un truc... Je voulais vraiment un piège à cons. Donc, au Néboute, en fait, c'est un petit module qui est tout simple. Et ce qu'il y a de bien, c'est que pour un utilisateur légitime, c'est transparent. Vous voyez ça ? Là, c'est une capture d'écran dans un champ de commentaires sur mon site. Un utilisateur normal, légitime, pour lui, il voit pas la différence. Il n'y a pas de capcha, il n'y a pas de questions, il n'y a rien. Donc, il se dit, bon, allons-y. Mais au Néboute, il a une face cachée. Alors, je ne sais pas si tout le monde le voit très bien, pardon pour la qualité. Mais en gros, ce sont tous les champs. Et puis là, vous avez une toute petite ligne qui dit, laissez ce champ blanc. Sauf que les robots spammers, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne sont pas forcément intelligents, ils ne lisent pas. Et donc, en gros, au Néboute va fonctionner dès que ce champ-là, qui normalement devait rester blanc et complété, lui va repérer que c'est pas un utilisateur légitime, et il va le bloquer. Le commentaire ne sera même pas déposé. Et alors, si vous êtes un peu vicieux, vous pouvez lui rajouter un petit délai de latence. C'est-à-dire, bah non, désolé, t'as déjà commenté, donc tu attends tel délai avant de pouvoir le refaire. C'est plutôt pratique. Et vous pouvez, alors c'est pour les commentaires, mais aussi pour les formulaires de contact. En gros, pour tout ce qui est prise de contact, vous pouvez mettre au Néboute. Après, c'est à vous de jouer un peu avec les confines et de vous amuser avec. Mais en tout cas, il est extrêmement efficace. Donc, c'est plutôt, enfin, personnellement, j'en suis vraiment ravie. Il n'y a pas que les spammers. Alors, pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir leur serveur dédié, vous avez quelque chose que vous devez certainement connaître qui s'appelle File2Ban. Vous avez son module, en fait, complémentaire. C'est un outil, enfin, c'est une config complémentaire de File2Ban. Il a été adapté en module. Ça vous permet de regarder les logs du système directement. Donc, c'est un petit complément. Si vous êtes en mutualisé, vous ne pouvez pas, enfin, ça ne sert à rien de prendre le module et de le mettre sur la plateforme. Il ne vous prendra de la place pour rien et il n'a pas d'utilité. Un autre module dont je suis particulièrement contente et que j'ai mis beaucoup de temps à trouver, c'est un IDS. Alors, pour la, enfin, techniquement, ce n'est pas correct de parler d'un IDS. Mais comme c'est le nom qui a été pris par les développeurs de ce module-là, on va dire que pour des raisons de confort, j'ai préféré garder la même chose. Et il est très bien fait parce qu'il détecte en temps réel une attaque possible. Il y a assez simple d'utilisation. Une fois que vous l'avez trouvé, vous allez dans le système. Vous le trouverez, c'est marqué Tiny IDS. Et vous pouvez le configurer avec cinq niveaux d'alerte. Je vous conseille d'éviter le niveau paranoïaque. Sauf si vous voulez des mails nerveux toutes les deux secondes. Moi, je l'ai fait une fois en mode paranoïaque. Mon hébergeur, il n'a pas été content quand il a vu l'état de la boîte mail. Par défaut, il est surrégulard et ça suffit bien. Et ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il va détecter, il va essayer, en tout cas, il va essayer de détecter les XSS, les injections SQL, on va dire un petit peu tout ce qui est malveillant. Et si vous choisissez, vous pouvez activer un rapport par email auquel cas, il faudra installer les dépendances qui vont avec. Mais ce qu'il y a bien, c'est qu'il est suffisamment bien documenté pour savoir dès qu'il vous parle. Donc, vous recevez après par email, tout simplement, un petit rapport de TinyDS dès que lui, il a détecté quelque chose et qu'il l'a bloqué. Il est bien, mais il porte malheureusement mal son nom déjà parce que techniquement, ce n'est pas véritablement un IDS. C'est que je me suis amusée à auditer la plateforme sur laquelle il était installé. J'ai lancé un scanner de vulnérabilité très, très offensif. En tout cas, je l'ai lancé en mode très offensif, en espèce Nikto, si certains connaissent. Tiny IDS est passé à côté. Il ne l'a pas vu. C'est mon watchdog qui l'a vu. Donc, c'est un petit peu dommage. S'il y a un scanner de vulnérabilité, le risque, c'est qu'il passe à côté. Il a tendance à prendre en fait tout ce qui est spam pour une attaque. Ce qui fait que par moment, il y a des rapports qui sont en double, en triple exemplaire. C'est assez rigolo. C'est pas mal, ça ne remplace pas un œil humain, quoi qu'il arrive. Ce qui m'amène à la deuxième grande partie. Savoir la sécu, c'est pas que des outils. C'est bien des outils. Il y a des gens très compétents qui en font. Mais c'est surtout des bonnes pratiques. Parce que, enfin, ces bonnes pratiques, il faut les apprendre, il faut les acquérir. Et c'est long. Ça se fait pas tout seul. Donc la première étape, ça va sans dire, ça va toujours le bien en le disant, c'est de lire. C'est de se documenter. C'est bien d'arriver sur un système dont tout le monde dit qu'il est fiable, qu'il est robuste, qu'on peut en faire ce qu'on veut. C'est très bien. Le problème, c'est que si on n'a pas compris comment il fonctionnait, ça ne sert à rien. Parce que le jour où vous la faites défoncer la plateforme, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Donc on se documente, on lit, on se tient au courant de l'actu, on moniteur aussi le site. Alors avec les outils, effectivement, mais ça veut dire aussi apprendre à lire les logs. Alors, lire les logs Apache, contre autres, il n'y a pas qu'Apache, dire aussi savoir lire les logs de Drupal. Vous avez une partie rapport, vous avez un module qui suffit de cocher pour qu'il commence à empiler toutes les informations qui passent. Vous l'activez et vous lisez. Vous vous y collez, je ne sais pas, 5 à 10 minutes par jour. Alors moi, c'est chiant. Et quand vous avez plusieurs sites à gérer qui sont en Drupal, c'est encore plus chiant. Mais c'est votre job. Dernière étape, c'est la sauvecable. Presque la plus simple, d'ailleurs. Donc on l'a dit, lire les logs, connaître les différents niveaux de sévérité. Alors juste pour la petite blague, savez-vous combien il y a de niveaux de sévérité sur une plateforme Drupal ? On ne triche pas. On ne triche pas. Il y en a 7. Voilà, voilà. Ceux qui sont développeurs Drupal qui font ça au quotidien, lever la main. On s'occupe. Système de log management, bon ça, vous le savez, c'est dans le corps. Et surtout, très important, être capable de retracer qui a fait quoi. Parce que vous êtes développeur, mais j'imagine que vous ne bossez pas forcément tout seul dans votre garage. Même si c'est génial. Le souci, c'est qu'à un moment donné, vous avez toujours un gluus qui a modifié quelque chose. Genre ma collègue, par exemple, qui a désactivé les modules. Si on n'avait pas été au rez-de-chaussée, je l'aurais balancé par la fenêtre. Donc ça, il faut être capable de le faire. Donc c'est à ça que ça sert les logs. Alors ça tombe bien, on va apprendre à lire un log. Vous allez dans Rapport. Sur Local 7, vous avez une petite colonne qui s'appelle Rapport. Il y a un message récent du système. Et là, vous avez tout expliqué. Vous avez ce qui a généré une écriture. Vous avez le retâtage, l'utilisateur. À quel emplacement ça a déconné ? Et d'où la personne est partie. Qu'est-ce que ça a généré comme message ? Notre niveau de sévérité et notre adresse IP. Et si vous choisissez d'activer ça par e-mail, vous aurez une petite information supplémentaire, à savoir le niveau de sévérité avec le chiffre à côté. C'est chiant, je sais. C'est super lourd. Parce qu'il faut passer ça en revue et qu'il faut en gros cliquer sur tous les machins pour pouvoir bien lire le log. C'est d'où l'intérêt de les recevoir par e-mail à la rigueur. Comme ça, on lit ça tranquillement, on déblie. Nos 7 niveaux de sévérité. Si vous êtes en débogage, ça va, il n'y a pas de drame. Niveau 2, c'est en faussée. Du style, par exemple, quelqu'un a posté un contenu sur la plateforme, un commentaire. Notice, c'est du genre, bon, il s'est passé ça, le module a réagi comme ça, c'est bien, mais fais gaffe. Warning, c'est attention, ça, ça peut faire mal. 5, c'est l'erreur. Ça peut être, par exemple, une erreur générée par Mayes QL. Vous savez, les jolis blocs rouges où il vous dit « Paf, j'ai pas trouvé telle ligne, machin, etc. » dans la base. Le truc bien dégueulasse. 6, vous êtes en erreur critique, ça commence à puer, et alors 7, c'est foutu, là, la plateforme va mourir imminemment. Touchant du bois, moi, ce que j'ai le plus souvent, c'est les 3 et 4. Une fois de temps en temps, j'ai un 5. Encore jamais eu le 7, pourvu que ça dure. On revient sur qui a bricolé quoi. Vous avez un petit module complémentaire qui est absolument fabuleux qui s'appelle « Pâques ». Alors, il porte bien son nom, oui et non. « Pâques », oui, effectivement, ça a été modifié. Pareil, il se trouve dans les rapports et ça vous permet de voir qu'est-ce qui a été altéré. C'est-à-dire, vous avez installé une plateforme de repas et par exemple, vous avez quelqu'un à toucher quelque chose dans le corps. Lui, il va vous le dire. On le voit, encore une fois, pardon pour la qualité des images. vous voyez que là, par exemple, le module view a été changé. Il vous met une petite croix. Et en plus, là, vous avez un lien cliquable qui vous dit exactement ce qui a été changé. Et donc, vous voyez. Là, par exemple, c'est pour me dire que ça, j'ai altéré. Effectivement, j'ai modifié une ou deux lignes là-dedans, exprès. Mais ça, par exemple, c'est en vert. Il me dit, c'est bon, tout va bien, c'est bien le machin d'origine. Il n'y a pas de... On ne panique pas. Pour ça, il est relativement bien fait. Personnellement, j'en suis assez contente. Je suis la seule sur ma plateforme, donc ce n'est pas un drame. On serait plusieurs dessus. Je le mettrais d'office pour retracer parce qu'en plus, il vous dit à peu près quand est-ce que ça a été fait. Du coup, vous pouvez à peu près retracer qui était là à ce moment-là. Et de toute façon, vous avez les logs qui vous disent aussi des choses. J'ai tout l'intérêt de les lire. Puis, vous avez des gens qui sont un peu étourdis aussi. Ce n'est pas grave, ça arrive. Ce n'est pas grave, il y a un module qui va vous aider. Il s'appelle Security Review. En gros, c'est une sorte de checklist qui va vous rappeler qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc, si vous avez tout en vert, c'est nickel. Lui, par exemple, je l'ai désactivé. Parce qu'il me propose en fait des permissions sur les dossiers. Si j'applique ce qu'il me dit, je casse tout. Il n'y a plus rien d'accessible. Donc, celui-là, j'ai décidé de m'en passer. Mais sinon, il passe en revue, en fait. En gros, les points les plus importants. Et là, vous avez le petit bouton Run Checklist. Après, vous faites votre choix. Vous avez vos paramètres. Donc, c'est relativement bien fait pour tout ce qui est développeur à la souris. C'est super. C'est super. Dernier point sur la sécurité, on a dit la disponibilité en début. Alors, la disponibilité, ça veut dire que même si votre plateforme, elle crache, il faut être capable de la remonter le plus vite possible. Si vous êtes un site institutionnel, si ça se casse la gueule, ce n'est pas dramatique. Je pense qu'il y a certaines institutions, si on ne peut pas les consulter à telle heure ou à tel jour, ça passe quasiment inaperçu. Si vous êtes une plateforme de e-commerce, ça fait super mal au portefeuille. En général, vous avez quelqu'un qui débarque dans votre bureau en vous disant « Coucou, on est en train de perdre du pognon ». Donc, pour ça, vous avez un module qui est tout simple, c'est Backup and Migrate. Et je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. Alors, à la base, il n'était pas fait tellement pour servir, on va dire, de filet de sécurité. Il se trouve que par la pratique des choses, ça servit à ça. Et là, où il est très bien, c'est que dans la dernière, enfin, dans les dernières versions, vous pouvez même faire un planning des backups, ce qui fait qu'en gros, vous cochez une case, vous lui donnez une plage horaire, vous lui dites « Voilà, à telle heure, à tel jour, tu vas me faire mon petit backup, tu me mets à tel endroit » et c'est cool. Et si jamais la plateforme se pète la gueule, vous avez un filet de sécurité. Et vous avez un deuxième filet de sécurité qui n'est pas propre à Drupal, mais ça nécessite de parler à votre hébergeur. Donc, si vous avez un très bon hébergeur, c'est cool, si vous en avez un moins bon fond, vous en changez. Le mien, personnellement, il se trouve qu'il met en place, même sur les mutualisés, un service de snapshot. pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte d'image en temps réel du site qui se programme. Il en fait une par mois, une par semaine et une par jour. Ce qui fait que quand vous ouvrez votre client, enfin, votre logiciel FTP type FileZilla, vous retrouvez vos snapshots. Ça vous permet de revoir exactement l'architecture du site telle qu'il était avant un crash. Et ça, c'est génial. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, par exemple, Gandhi le fait, et ça coûte très peu cher. Personnellement, c'est mon hébergeur. Ça me coûte 25 euros sur trimestre pour un serveur mutualisé avec des boîtes mail, service de snapshot et certificat SSL. Donc, pour info, si vous cherchez un bon hébergeur, allez-y. Ce n'est pas forcément les mecs qui communiquent le plus, mais pour savoir un petit peu qui bosse là-bas, je peux vous assurer qu'ils ont un très bon niveau technique. eux, ils rêvent de leur serveur l'ennemi. Dernier point là-dessus, c'est les dossiers et les fichiers. On ne va pas sur le FTP. Ceux qui sont développeurs, qui sont linuxiens en plus et qui savent se servir de Drush, vous n'avez pas de difficultés particulières là-dessus. Vous savez comment faire. Et pour ceux qui sont développeurs à la souris, que Drush, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Ils en plus ne sont pas linuxiens. Déjà, ils sont mal barrés puisque Drush sur Windows, c'est juste un cauchemar. Il faut quand même qu'ils appliquent les droits d'accès nécessaires aux fichiers, aux dossiers qui ont constitué Drupal. Il faut faire la revue. Il y a des choses à virer. Vous virez tous les scripts d'installation. Genre install.php, changelog, install.myesql, install.mariadb, tout ça, vous dégagez. Ça ne vous servira à rien. Moi, perso, j'ai tout viré. Les dossiers include, misc, module, profil, script, site, thème en 755. Et vous pensez à la récursivité des dossiers, ça fait du bien aussi. Le reste des fichiers, notamment par exemple le robot, l'update, le htaccess est du 644. Quoi qu'il en soit. Alors, vous adaptez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir des gens qui font à la fois de la sécurité et à la fois du Drupal. Donc, c'est vraiment un retour d'expérience multiple. Donc, après, ça dépend de votre installation, ça dépend de ce que vous avez comme serveur, ça dépend de pas mal de paramètres, mais quoi qu'il en soit, vous ne faites jamais du 777. Jamais. Sinon, ça veut dire que le premier débile qui passe, il casse tout. C'est simple. On continue sur le fait de balayer les critères. Et donc, je vous ai dit que deux sous-critères ont un petit peu de la sécurité. Ça restait l'authentification. Voilà pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure des certifiqués. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité. Alors, je réduis ça et je résume très, très grossièrement. Mais en gros, c'est donner la possibilité aux utilisateurs de passer par du HTTPS de, en gros, de ne pas avoir leurs données dans la nature. Si vous avez notamment un site de e-commerce et que les gens ont tendance à faire leurs courses, par exemple, depuis un ordinateur portable branché sur un Wi-Fi qui est public, disons qu'on va essayer de limiter la possibilité qu'un petit débile passe avec un sniffer de paquet et puis se choper toutes les informations qui vont bien. Donc, essayez de faire en sorte que, si ça s'adaptait évidemment, que vous ayez un certificat SSL. Ne forcez jamais une connexion HTTPS, vous allez perdre des utilisateurs. Un grand nombre d'entreprises, quand ils paramètrent les postes, enfin, c'est surtout les DSI, ont tendance à bloquer tout ce qui est connexion HTTPS pour forcer les connexions, on va dire, un peu à poil. Donc, pouvoir un petit peu regarder ce que font les salariés. Donc, vous pouvez choisir, conseil, de jamais la forcer, ce n'est pas toujours utile. Le gain peut être inférieur à ce que vous estimez. Ce n'est pas forcément une bonne chose. Sur l'authentification des utilisateurs, par défaut, Drupal, c'est un système relativement basique. Vous avez un login, un mot de passe, une adresse mail. On le sait, les gens ont tendance à utiliser les mêmes mots de passe partout. Vous avez deux solutions. Vous estimez que vos utilisateurs sont suffisamment intelligents, responsables, etc., pour prendre leurs responsabilités et, effectivement, choisir non seulement des mots de passe à peu près robustes, mais également ne pas choisir les mêmes mots de passe partout. Ou alors, vous faites ce qu'on a dit tout à l'heure, vous jouez les dictateurs. Je vous laisse deviner quelle est ma position sur la question. Mais encore une fois, à partir du moment où vous gérer les données personnelles, vous êtes responsable. Jouer les dictateurs, ça peut être simple. Il y a aussi un autre point, c'est que si vous, par défaut, vous générez des mots de passe et que ces mots de passe ce sont des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres, etc. En gros, ça donne des trucs bien tordus, quasiment impossible à mémoriser. Et vos utilisateurs, ils changent les mots de passe pour mettre « toto 1, 2, 3 ». Vous faites quoi ? Alors, vous utilisez un truc très simple, c'est « password policy » et vous pouvez paramétrer, configurer et dire « voilà, moi je veux que les mots de passe ils fassent minimum 16 caractères, qu'il y ait minimum 2 chiffres, 3 majuscules et 4 caractères spéciaux. Ça permet d'éviter que les mots de passe soient trop facilement... Ça n'évitera pas le post-it ? Ça n'évitera jamais le post-it sur l'écran, on est bien d'accord. Oui, mais vous, de votre côté, vous avez fait ce qu'il fallait. Il ne faut jamais oublier que dans ces cas-là, vous avez une obligation de moyens. Vous n'avez pas une obligation de résultat. Si le mec en face, il est idiot, ce n'est pas de votre faute. Si vous, par contre, vous avez pêché par légèreté, c'est votre faute. Il faut aussi se placer du point de vue de l'emmerdeur. En général, l'emmerdeur, il connaît bien le code civil et le code pénal. Mieux que vous, en général. Parfois même mieux que les avocats. C'est ce qui est dangereux. Donc partez du principe que vous avez au moins une obligation de moyens. Faites en sorte que ce truc tienne la route. S'assurer qu'ils... Donc c'est ce que j'entends par s'assurer qu'ils ne prennent pas la séculaire légère. C'est-à-dire vraiment bien carré. Vous avez aussi la question mais comment je fais si le mec il a paumé son mot de passe et qu'il dit qu'il est machin ? Comment moi je sais qu'il est machin ? Vous avez un truc qui est très simple. C'est un petit module qui s'appelle C'est que le question qui vous permet en fait de... tout simplement de paramétrer des questions. Vous en avez un certain nombre par défaut. Alors là-dessus il est bien. Il y a un petit souci. C'est qu'on ne peut pas paramétrer les réponses. C'est un peu emmerdant. C'est bien mais ce n'est pas bien. A la rigueur ça peut être très sympa pour éviter les robots spammeurs par exemple sur le wiki de Backtrack qu'on a mis en place ce système. Pour éviter les modifications un petit peu malencontreuses on a mis un stade de questions. Et alors des questions propres à l'univers de Backtrack propres à l'univers de Linux par exemple combien de caractères dans un HMD5 quelle est la commande pour afficher tous les dossiers sur Linux enfin des trucs quand même pour s'assurer que oui on n'a pas n'importe qui. Après vous pouvez jouer avec ça ça peut être un truc assez rigolo. Et en plus SecureQuestions ce que j'ai trouvé par contre très sympa c'est que vous pouvez le coller en deux où vous voulez. Donc ça peut ça peut même être un petit gag. Et dernier point alors je vais prononcer très mal pour tout le monde arrière les authentifications au off. Donc par défaut vous pouvez vous connecter sur un site Repal avec OpenID. Vous avez aussi ceux qui veulent des Facebook Connect des Twitter Connect des bidules Connect c'est bien. Le souci c'est que si votre utilisateur il se fait péter son mot de passe Facebook, Twitter et quoi parce qu'il a mis le nom de son chien ça se répercute chez vous aussi. Et vous savez pas qui est en face. De manière générale la sécurité il faut toujours l'appréhender en se mettant à la place en attaquant. Si j'étais un emmerdeur fini et que j'étais un salopeur qu'est-ce que je fais en premier ? Votre objectif il est là. C'est ce que vous devez garder en tête à chaque fois. Personnellement moi j'ai décidé de toutes les buter. Comme ça ça règle la question. Et si jamais il y en a un qui fait une connerie tant pis c'est pour sa gueule. Mais c'est pas pour l'arrière surtout. Et on va passer pour ceux qui ont envie de s'amuser un petit peu. C'est la pré-prod. Et généralement la bonne pratique c'est pas de travailler direct en production c'est d'abord de travailler en pré-prod de faire son truc proprement sur un local. Vous installez tous vos modules vous vérifiez qu'ils ne se tapent pas la gueule les uns sur les autres parce qu'il y en a qui ne sont pas compatibles entre eux. Finalement c'est un peu comme un repas de mariage. Et ce qu'il faut aussi c'est vérifier que les modules que vous avez installés alors pas tant le corps mais les modules complémentaires ils soient propres. Donc pour ça il faut le passer en revue le code. Alors vous allez me dire oui t'es gentil mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup du code. Ça tombe bien il y a un petit machin qui s'appelle code sniffer enfin antérieurement il s'appelait code sniffer maintenant il s'appelle codeur qui lui va scanner l'intégralité de la plateforme et va regarder tout ce qui va et va vous dire là il manque un crochet là il manque un else là il manque un point virgule là il manque un espace alors c'est long c'est chiant et puis il y a des moments où vous allez voir que quand vous allez corriger le code il va vous faire des erreurs donc là ça va être marrant donc là ça va être marrant d'où l'intérêt de travailler en pré-prod avec parce que la production ça peut faire un peu plus mal autre conseil vous désactivez tout ce qui est report d'activité par mail le watchdog etc vous le butez parce que sinon votre boîte mail il y en a plus parce qu'à chaque fois que vous allez échanger un truc il va vous envoyer un mail pour vous dire à tel endroit à tel machin ça a été changé c'est bien c'est chiant vous testez la structure alors par défaut si vous avez bien regardé vous avez un petit machin qui s'appelle testeur dans le corps de Drupal la bonne pratique c'est de le buter quand vous êtes en production quand vous êtes en pré-prod surtout vous lectiez et vous le faites tourner surtout si vous avez un jacques qui menace de taper sur la gueule des autres et dernier petit conseil c'est d'autiter la structure c'est à dire si vous vous en sentez pas les ailes parce que c'est pas votre métier parce que c'est pas votre passion on connait tous un Jean-Kévin qui a envie de jouer avec un scalin de vulnérabilité vous allez choper vos Jean-Kévin et vous le dites essayez de le buter la plateforme parce que Jean-Kévin il est comme lui il y en a beaucoup et la majorité des attaquants c'est des Jean-Kévin ce sont pas des bruts ce sont pas des mecs qui sont des dieux du code ce sont pas des gens qui ont qui sont super doués c'est des gens la plupart c'est des gamins qui qui se débarquent en s'imaginant qu'ils vont hacker le FBI donc choper un Jean-Kévin quelque part vous en connaissez quelques-uns et faites auditer la structure si vous êtes dans un si vous n'avez pas de Jean-Kévin sous la main ça peut arriver vous faites un truc très simple vous lancez une plateforme de test vous faites un petit message sur Twitter en disant un truc du style moi ma plateforme elle est super sûre elle sera jamais attaquée elle est indestructible là vous allez voir ça c'est un des potes c'est un piège à cou moi un jour j'ai craqué j'ai dit les potes ça fait 3 mois qu'ils essaient d'attaquer le site ça fait 3 mois qu'ils y arrivent pas franchement on venait leur donner un coup de main parce que j'attends toujours un quelqu'un j'attends elle était déjà pas tombée quand elle était encore sous de repalsis et qu'il y avait une incompatibilité entre le PHB et les cerveaux je vous ai donné plein de mon module vous avez vu que j'ai fait des j'ai fait des slides j'ai fait des slides relativement minimalistes et c'est fait exprès pour m'aider en fait sur ce retour d'expérience et aussi à laisser une doc je vous ai dit j'ai fait un livrable qui fait une trentaine de pages vous avez toute la documentation vous avez les screenshots vous avez aussi un petit mot sur les corps dédiés à la sécurité sur Drupal parce qu'il y a des gens qui ont travaillé là-dessus de la même façon qu'il y a par exemple je crois que c'est quelqu'un qui l'a fait vous avez un corps Drupal plus ou moins communautaire avec déjà tout ce qui est wiki, form, etc installé vous avez l'équivalent pour la sécurité sur Drupal je vous donne mon opinion dedans après vous en faites ce que vous voulez de toute façon encore une fois les mettre sur votre plateforme c'est vous c'est pas moi le seul réserve que j'ai c'est que les deux corps sont encore en développement donc c'est un tout petit peu dommage vous avez toutes les références avec les URL pour aller les chercher le dernier conseil que moi je donnerais c'est que peu importe ce que vous faites faites le bien faites le proprement et surtout prenez des trucs qui sont à jour il n'y a rien de pire qu'une plateforme qui est pas à jour parce que c'est un vrai coucheur merci les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org à bientôt et puis ous-titrage Société Radio-Canada